Au sommaire de votre semaine à verrières, dans les secrets de l'herbier ville-morin, Ravel au conservatoire, l'agenda. On t'en donnera volontiers si tu en veux et c'est signé... Tembresse. Non, là, il y a Tembresse. Non, Béthie ou Béthie. Béthie. Et alors là, il y a la réponse, c'est un géranium, nitratium, nous l'avons... Priatum. Pardon, je ne sais pas dire en latin, moi. Priatum, nous l'avons... Nous l'avons... Insuffisamment décoratif. Faisant partie du patrimoine classé au Monument historique, l'herbier Roger de Ville-Morin compte plus de 56 000 planches, 220 planches d'aquarelle, ainsi que des cartes postales. Un trésor qui sera numérisé l'an prochain par le Muséum d'Histoire Naturelle dans le cadre du projet I-Recolnat, qui doit pour cela être entièrement répertorié. Un groupe de bénévoles a entamé ce lent travail pour, dans un premier temps, trier les liasses en fonction de l'intérêt scientifique ou de l'intérêt patrimonial des planches. Suivra dans un deuxième temps l'attachage des spécimens sur des supports adaptés. Une fois cette dernière étape achevée, les planches seront transmises au Muséum d'Histoire Naturelle en vue de leur numérisation. Mais qu'est-ce qui motive ces bénévoles ? Alors, je connais Ville-Morin depuis 2005. J'ai participé à son sauvetage, si on peut dire, avec son appâtiment à Verrière. J'ai contribué à le ranger dans des armoires métalliques au centre André-Magro. Et puis, dix ans après, j'ai appris avec intérêt qu'on allait le trier pour voir ce qu'il y a dedans. C'est une activité de longue haleine, mais enfin, c'est posable. Il suffit de s'y mettre. Donc, pour moi, ce thermiais, c'est une activité parmi d'autres. Je me suis intéressé aux insectes, aux plantes, aux animaux, enfin, beaucoup de choses. Et c'est une activité parmi les autres. Alors, il y a de l'autre côté, même. Le poison qui empoisonne le poison. Ah oui, il y avait des plantes empoisonnées, je crois. Il n'est pas naturel. Là, avec tous les autres bénévoles, on s'amuse beaucoup à déchiffrer les étiquettes. C'est là où il y a des choses parfois surprenantes. Il y a des abréviations très mystérieuses. On arrive à décrypter. Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui ? Plaisir de découvrir ces pièces, pour certaines, assez rares. Et c'est un vrai plaisir de voir le travail qui a été fait tout au cours de la constitution de ces herbiers. Plus de particité, comme on disait, à cette valorisation. Je cherchais quelque chose pour sauvegarder le patrimoine, un projet. Je viens avec une amie qui vient d'Anthony. Et nous travaillons à deux pour que ce soit plus agréable et qu'on comptait nos avis sur les étiquettes et arriver à les décrypter. Parce que ce n'est pas toujours facile de comprendre une date ou un lieu. Les dits de transmission, moi, me paraissaient très intéressants. Parce que c'est vrai qu'on sait que dans un monde où la biodiversité est en danger. Et moi, je trouve que, puisqu'il y a des gens qui ont fait tout ce travail, je trouve que c'est normal qu'on en prenne soin et qu'on le transmette. En fait, on travaille pour les chercheurs du muséum d'histoire naturelle. Et c'est eux qui vont numériser toutes ces informations, qui vont les rentrer ou pas, selon les échantillons, dans leur base de données. et qui vont être accessibles à tous. Et ça, je trouve que c'est formidable. On a un petit maillon, mais on contribue à ça. Et moi, je suis contente de y contribuer. C'est un tout petit jérémy. Voilà. C'est un cadeau. C'est un joli cadeau. Touchez-vous les yeux. J'ai envie de vous écarte les doigts. Attention, ne trichez pas. Ceux qui trichent, je les vois et je ne les interroge pas. Alors, vas-y, joue celui que tu veux. J'ai le droit de faire un piège aussi, encore. Ah oui, hein ? Non, merci. Pourquoi j'aime pas, moi, ça me stresse. Merci, allez. Le 4 juin, les élèves des écoles HEO et Paul-Fort-David Régnier ont pu assister et participer à un concert pédagogique au conservatoire de Verrières. L'oeuvre que vous avez écoutée pendant l'année sur laquelle on a fait des activités musiques. Sur la direction de Jean-Nicolas Kieffer, les enfants des classes de CE1 et CE2 ont découvert une oeuvre magnifique de Maurice Ravel, « Ma mère loi ». C'est-à-dire par deux enfants. C'est-à-dire par deux enfants. C'est-à-dire par deux enfants. ... Avec la particularité d'être adaptée pour trois instruments, cette pièce musicale a été interprétée par deux harpistes, Daphné Derrieux, Marie Saint-Bonnet. Greg Ferret était aux percussions. C'est à travers le chant, les arts plastiques et l'expression corporelle que les enfants ont pu s'exprimer et découvrir l'univers musical de Ravel. Cette œuvre a été écrite en 1911, d'après des contes de Charles Perrault, la Belle au bois dormant et le Petit Poussé. Ce concert représentait pour les enfants l'aboutissement d'un travail d'initiation d'écoute et d'expression mené tout au long de l'année. Fête des Moissons, dimanche 6 septembre, de 10h à 18h. Maille et centre André Malraux. Le Forum des associations, samedi 12 septembre, de 13h30 à 18h, au Parc Régnier. Accueil des nouveaux verriens rois, samedi 10 octobre, au Moulin de Grès. De votre prochaine semaine verrière, le Bicentenaire Ville-Morin continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada